Musique 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 Bonjour, s'en prie, c'est vous Eh ben ouais, j'imagine qu'il faut bien, ouais Alors, vous êtes... Agatha Christie, c'est bien moi On s'est pas déjà vu, vous vous rappelez pas ? Non, alors je suis désolé, j'ai une très mauvaise mémoire de visage La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais pourtant eu l'impression que vous aviez une bonne mémoire C'est un peu plus compliqué que ça J'ai eu l'impression que vous étiez méga con, mais ça c'est autre chose En fait, ce qui se passe, c'est que je peux occasionnellement Avoir une excellente mémoire, voyez-vous Je vois, par exemple, les connards vont dans la boîte verte Si vous voulez, mais si ça devient canon Que j'ai une excellente mémoire, qu'est-ce qui va se passer ? Le public va s'attendre à ce qu'il y ait de la continuité dans cette série Comment ça ? Quelle série ? Quel public ? Ah ça, quel public, hein Quel public, merci à vous d'ailleurs Regardez pas la caméra ! Oh, toi ça va, ta gueule T'es même pas vraiment là ! Mais Mais à qui vous parlez ? Je suis pas fou Vous voulez une carotte ? Ah oui, donc vous offrez toujours une carotte Oui, parce que les fleurs c'est périssable, hein Comme dit la chanson, enfin les carottes aussi Bon allez ta gueule, c'est quoi ton truc là ? Allons-y, le crime de l'Orient Express D'accord, crime, donc c'est un roman gendarme Policier Désolé, je retiens jamais la différence Et donc c'est une enquête de mon personnage fétiche, Hercule Poirot Pfff, ah ouais, ouais, y'a certains noms de famille Qui sont pratiquement des maladies de naissance Donc Hercule Poirot est à Istanbul en Turquie Et on lui demande de revenir le plus vite possible à Londres Pour une affaire urgente Ça pristit saucisse Donc il essaye de prendre une place dans l'Orient Express Mais malheureusement, il est plein à craquer Ce qui surprend beaucoup Poirot d'ailleurs, étant donné la période de l'année Fort heureusement, son ami Le directeur de la compagnie internationale des wagons-lits, Monsieur Bouc Prend également le train et parvient à lui avoir une place Oh, quelle heureuse et magnifique coïncidence Et parmi les autres passagers, nous avons la veuve amérique Wouah, 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 attendez, attendez C'est un roman policier, donc je sais ce qui va se passer Quelqu'un va mourir ou disparaître Donc il faudra trouver le coupable Donc permettez-moi de prendre des notes Vous avez littéralement mon manuscrit sous les yeux Wouah, 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 wouah Je vais quand même prendre des notes pour mieux suivre Mieux comprendre, parce que mon cerveau fonctionne de façon un peu spéciale Tu m'en diras, attends, plaît-il ? Donc il y a la gouvernante Marie-Armione Debenham, l'homme d'affaires américain Samuel Ratchett à la sinistre réputation Son traducteur, Hector McQueen Et son valet, Edward Masterman La veuve américaine, Caroline Hubbard Greta Olson, une missionnaire suédoise Ah oui, pardon, son personnage a été remplacé Par un autre personnage dans l'adaptation de 2017 Donc pas d'image ici, désolé Je vous donne pas savoir Le comte et la comtesse hongroise Rudolf et Elena Ardenyi La princesse russe Natalia Dragomirov Et sa servante allemande Hildegard Schmitt Le vendeur américain Cyrus Hardman Le vendeur de voitures italo-américain Antonio Foscarelli Le colonel anglais Dr John Arbuthnot Et le médecin grec Stavros Constantine Ok Très bien, très bien, très bien Je dirais le début d'une très longue blague Si genre c'est un américain, un anglais, un italo-américain, deux hongrois, une allemande, un français, une russe, un belge et un grec qui rentrent dans un train Ouais ouais c'est super drôle Attendez, attendez, j'ai réfléchi Bah à quoi ? Bah qui a fait le coup ? Il s'est rien passé encore ? Du coup je pense que c'est le médecin grec qui a fait le coup Mais il s'est encore rien passé ? Les grecs sont de grosses feignasses Donc voilà Oh putain Alors je peux vous dire que si ça avait été l'américain Il serait rentré dans le train du rétien sur tout le brèvre On serait pas là à se faire chier à attendre qu'il se passe un truc Mais A attendre qu'il se passe un turc Istanbul Je sais pas pourquoi je suis revenu Bah pour présenter votre livre sur Ashley le Patate là ? Hercule Poirot Oui Hercule Poirot pardon bien sûr Hercule Poirot Donc oui alors l'homme d'affaires Samuel Ratchett demande de l'aide à Hercule Poirot Qu'il reconnaît à bord Il lui dit qu'il a reçu des menaces de mort récemment Et il aimerait que Poirot soit son garde du corps en quelque sorte Mais il a des qualifications pour garder des corps Poirot ? Absolument pas Et c'est d'ailleurs ce qu'il répond Tout en ajoutant qu'il ne le protégera pas Parce qu'il ne l'apprécie pas Parce que Ratchett est un malfrat assumé Ah bah c'est probablement lui le tueur alors D'accord ok Bah vous voyez Je disais américain américain Et finalement c'est lui qui se traînait le cul Vous allez voir C'est un peu plus compliqué Ouais C'est du jalouse parce que j'ai résolu l'affaire avant vous Donc dans la nuit Poirot constate beaucoup beaucoup de choses curieuses Attendez attendez D'abord il est réveillé par un cri dans le compartiment de Ratchett Juste à côté du sien Pierre Michel le conducteur du train vient frapper à la porte du compartiment en question Et une voix répond Ce n'est rien je me suis trompé Ensuite la veuve Hubbard appelle le conducteur pour lui dire qu'un homme est passé par sa chambre Ouh là 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 Il est où son compartiment ? Il est après celui de Ratchett D'accord donc ça fait Poirot, Ratchett, Hubbard C'est ça Ensuite Poirot appelle le conducteur lui-même Et ce dernier l'informe qu'ils sont bloqués par la neige Puis il entend un bruit sourd dans le compartiment d'à côté Et il voit une femme en kimono rouge aller vers les toilettes Puis il se rendort Ok bon donc déjà on part sur un maximum de deux étoiles sur ce TripAdvisor C'est pas possible d'avoir autant de bordel dans sa train la nuit Et le lendemain Monsieur Book apprend à Poirot que Ratchett est mort Ah bah il est rudement efficace ce Poirot là Le tueur est déjà mort Et donc on cherche à savoir qui a tué Ratchett Aaaaah il y a un deuxième tueur Ouais donc jamais vous vous taisez en fait Bah je suis le personnage principal il faut que j'intervienne C'est un peu l'idée Ouais je la vois Puis ça vous fait des répliques plus courtes à retenir Bref donc puisque le train est toujours bloqué par la neige Poirot accepte de s'occuper de l'affaire Et il trouve beaucoup d'indices D'abord le corps de Ratchett a été poignardé 12 fois Waouh soit le tueur était très en colère Soit il était très nul parce que Un ou deux coups suffisent en général M'a-t-on dit Il trouve également un mouchoir avec un H Une fenêtre ouverte mais là encore De la neige partout le tueur n'a pas pu s'échapper par là Une montre cassée avec marqué 1h15 Une allumette qui ne correspond pas au type d'allumette qu'utilisait Ratchett Le bouton d'une veste de contrôleur de train Et une feuille de papier sur laquelle figure le nom de Daisy Armstrong Et là Poirot se souvient C'est lui qui l'a tué Mais non il se souvient de l'affaire Daisy Armstrong Une enfant de 3 ans Kidnappée par Ratchett qui utilisait son vrai nom à l'époque Cassetti La famille de la pauvre fille a payé la rançon Mais Cassetti l'avait quand même tué Ce qui a ravagé la famille Armstrong Plusieurs membres de la famille se sont suicidés Et Cassetti a échappé à la justice C'est probablement le motif du meurtre Oh il a dit un truc cohérent Et il y a aussi quelque chose qui ne va pas avec les blessures sur le corps Certaines ont été faites par un droitier et d'autres par un gaucher Ok alors essayons de prendre du recul Je suis complètement paumé Il y a trop d'indices Ouais c'est aussi le cas de Poirot Alors que Poirot C'est pas une quiche Ouh là là non On va pas faire ça Ouais non Donc ouais alors moi il y a un truc qui me chafouine Euh tout à l'heure la nuit C'est une voix française qui a répondu au conducteur Ouais Mais Cassetti était Italo-Américain En effet Ouais si on rajoute la montre cassée On peut déduire Si on peut déduire que le meurtre a probablement eu lieu à un moment donné dans la nuit Oui oui mais ça c'est un... C'est fou C'est une déduction possible Certes Bah du coup il faut chercher qu'il y ait un rapport avec Désir Armstrong Alors si on en croit les passagers Personne Mais on peut être sûr que certains mentent Bah le tueur déjà Ou la tueuse Oui puis surtout ils ont tous des alibis pour la nuit donc ça tient pas la route Ouais ça ne tient pas la route Ce qui est un comble pour un meurtre dans un train Et plus Poirot enquête moins l'affaire a de sens Certains passagers prétendent avoir vu la même femme en kimono rouge que Poirot a également vu Mais personne ne dit avoir de kimono rouge Eh c'est un kimono rouge Faut le chercher dans les valises des passagers Bah voilà bah c'est ce qu'ils font Et ils finissent par le retrouver Bah voilà Dans la valise de Poirot Ok donc là c'est le moment où Poirot perd ses spaghettis Poirot non jamais Jamais D'autant qu'il commence à déjouer les mensonges de certains passagers Il sent qu'il se rapproche de la solution D'abord La porte de la chambre de Hubbard était fermée de l'extérieur Donc personne n'a pu traverser son compartiment comme elle le prétend Ok Ensuite Mlle Debenham révèle par inadvertance être allée aux Etats-Unis Alors qu'elle prétendait n'y avoir jamais mis les pieds Puis Poirot découvre que Hartmann est en fait un détective sous couverture Qui surveille un assassin qui était sur la piste de Cassetti Ok bah il a pas très bien surveillé du coup alors hein Et Mme Hubbard découvre elle-même l'arme du crime déposée dans son sac D'accord ouais bah Probablement mise là par le tueur Et ils finissent également par retrouver l'uniforme de contrôleur Auquel il manque un bouton dans la valise de Madame Schmitt Qui elle-même prétendait être rentrée dans un homme déguisé en contrôleur Ok ok donc à ce stade on peut déjà être sûr que plusieurs indices ont été falsifiés Comme lesquels ? C'est moi qui pose les questions ici ! Bien bien Un mouchoir Un mouchoir Est-ce qu'un gaucher peut se servir d'un mouchoir de droitier ? Oui Ouais mauvaise piste alors Hummm Il y a la montre Il parlait français Les allemands parlent pas français hein Sauf celles et ceux qui parlent français Ouais c'est vrai ça L'allumette 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 La fenêtre était ouverte Non mais vraiment si on prend un peu de recul là on a un wagon rempli de 16 passagers C'est une voiture pas un wagon C'est pour les transports de marchands Oui mais ta gueule tout de même Il y a 16 passagers Ils mentent tous Ils ont tous un alibi Il n'y en a pas un qui a un mobile Parce que c'est lié à la mort d'une fillette que aucun ne connaissait Et il y a des dizaines d'indices Dont certains sont des fausses pistes Oui c'est pas mal résumé Ouais ok Ok Je m'avoue vaincu Racontez moi la fin Poirot rassemble tous les passagers Rassemble tous les suspects quoi Comme il avait l'habitude de le faire à la fin de ses enquêtes Et il leur dévoile le fruit de ses déductions Et donc ils iront donner à la police la conclusion d'Hercule Poirot Donc à savoir qu'un individu inconnu est monté à bord du train A tué Cassetti pour des raisons inconnues Et il s'est enfui de façon très périlleuse à travers la neige par la fenêtre Foutez le corps de mon bureau Allo ? Ouais 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 mon rendez-vous vient de se terminer là Dis-moi Agassapristi c'est quelqu'un qu'on connait ça non ? Ah mais oui ! Ah oui la dernière fois elle m'avait gonflé Avec comment c'était déjà ? 13 à la douzaine un truc comme ça là Ouais alors là c'était Y a-t-il un poirot dans le train ? Oui son protagoniste est un légume J'ai pas... Ecoute j'ai pas osé faire de réflexion J'ai pas osé poser de questions parce que Elle a franchement pas l'air commode Bah à la fin alors j'ai pas compris C'est genre y a tellement d'indices Que tu peux choisir ta propre conclusion ou je sais pas quoi Alors aucun doute ça marchera jamais 90 ans plus tard ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si elle vous a plu Un remerciement particulier à mes Plectrion de niveau 3 et plus Sur Patreon en 2023 Comme PicoBooks, Guillermo, Lisa, Possefic et Aiko La Folle Vous pouvez retrouver le crime de l'Orient Express L'une des meilleures enquêtes d'Hercule Poirot par Agatha Christie Dans une librairie près de chez vous En utilisant le lien dans la description Quant à moi je vous souhaite une très bonne fin de journée Et à la prochaine Ciao !